Le premier sujet à petit, bienvenue au CRI EPV. Le CRI EPV, c'est une abréviation du Cercle de Réflexion Internationale Eclaireur Pro-Vérité. Ce sont nos maires qui ont écrit ce texte pour vous annoncer une très grande nouvelle. Pour vous annoncer que dans la vie, quand on fait quelque chose et puis on n'avance pas là, il faut se remettre en question. Et partout où on est, on doit avancer. C'est très important. Le texte que nos maires de Londres ont eu à écrire, c'est pour vous dire que, à partir de maintenant, le Cercle de Réflexion EPV, que vous connaissez presque partout dans le monde, est devenu une structure officielle en Côte d'Ivoire et va compter à partir de maintenant parmi les organisations qui vont faire des activités en Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner les détails dans le texte que nos maires ont eu à écrire. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. En ce jour du 25 octobre 2022, la classe Éclaireur Pro-Vérité a l'immense plaisir de vous informer de la création de son Cercle de Réflexion international, Éclaireur Pro-Vérité, qui est, en abrégé, CRI-EPV, tout en grand caractère. Oui, ceci n'est point une impression. C'est bien le CRI que vous avez entendu. Ce mot qui à la fois exprime les émotions, la passion, la douleur, la joie, des CRI, les EPV l'ont entendu. Vous l'avez entendu par ici et par là sur la toile. Mais le CRI-EPV, entendu par là le Cercle de Réflexion international, Éclaireur Pro-Vérité, c'est le nouveau son des Éclaireurs Pro-Vérité désormais. Ce CRI en grand caractère, qu'il soit de gré ou de force, de cœur ou de gueule, quand il est poussé, il est profond et vrai. Il illumine tous les esprits éteints, galvanise toutes les bonnes âmes à agir positivement, contraint la jeunesse ivoirienne qui représente 75% de notre population à plus de réflexion sur leurs conditions de vie, sur leur évolution et à plus de responsabilité sociale dans leur quête de développement. Et bien chers auditeurs et chères bienes auditrices, la perspicacité des dignes et vaillants élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité, le CRI-EPV est officiel depuis le 11 octobre 2022, grâce au récépissé délivré par la préfecture d'Abidjan. Le Cercle de Réflexion Éclaireur Pro-Vérité est une société civile ivoirienne avec pour mission de promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance, les droits humains et la démocratie participative. Qu'ils proviennent d'Abidjan ou de Londres, de Paris ou encore de New York, de la Suède ou du Canada, le CRI-EPV résonnera désormais de partout dans le monde grâce à ses dignements et à la force du digital. Chers membres et futurs membres éclairés de la vérité, où que vous soyez, allez entendre le Cercle de Réflexion Internationale EPV et le voir. Agir ensemble pour promouvoir les bonnes valeurs d'humanisme, telle est sa dévise. Le CRI-EPV est avant tout un ensemble de valeurs humaines adoptées par tous ceux qui accordent de l'importance à l'indépendance et à l'impartialité, à la transparence, la redévabilité, la collaboration, le partenariat, la dignité humaine, l'éthique, la solidarité, la justice, la non-discrimination, représentant nos principes. Bon vent au CRI-EPV dans sa marche vers la promotion de l'état de droit, la bonne gouvernance, les droits humains et la démocratie participative en Côte d'Ivoire, fait à Londres le 25 octobre 2022. De façon très simple, ça veut dire quoi? Depuis le 11 octobre 2022, les autorités nous ont donné le récépissé. Nous sommes maintenant une plateforme d'action sociale, ce qu'on appelle société civile. À partir de, depuis le 11 là, ceux qui sont en train de mentir qui sont sociétés civiles là, attendez-vous maintenant à nous, on va recadrer tout ce qui est tordu. Quand vous avez sorti pour mentir, nous aussi le gouvernement ivoirien nous a donné aujourd'hui la capacité de venir dire les choses aux ivoiriens de façon concrète. On ne va plus vous regarder. Il y a eu beaucoup de mensonges. Les forces sociétés civiles qui ont été créées, c'est ça qui nous a énervés. On dit, bon, on va créer une société civile où on va dire la vérité, même contre le pouvoir actuel. Si le pouvoir actuel a raison, on va dire la raison. Si le pouvoir actuel n'a pas raison, on va lui dire, non, pas raison. On ne va pas changer notre ligne de conduite. Mais je le dis de facto, si toi, tu es membre d'une société civile, le grand mensonge que vous avez eu, le fait de vous laisser manipuler par les politiciens, n'a que trop duré. La plateforme d'éclaireur pro-vérité va venir. On va mettre le pied dans le plat. Tout le monde sera correct. Tout le monde va réellement défendre la population. Ou bien tout le monde tombera et aucune société civile n'existera en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'on représente la société civile ivoirienne et être dans le mensonge, dans la délation, dans le copinage, dans la concussion, dans la gabégie, avec des politiciens de bas étage, des politiciens au cerveau aplati comme des reptiliens. Ce temps-là, c'est fini. Si vous sortez pour faire un mensonge, nous sortirons pour dire que c'est faux. Et nous avons les moyens et nous sommes prêts pour cela. Et c'est pourquoi nous allons maintenant, de façon très active sur le terrain, mettre les choses dans leur cadre. Il faut que, on a beaucoup dit que la société civile n'existait pas, mais à partir de la plateforme éclaireur pro-vérité, il faut que les Ivoiriens se saisissent de cette plateforme-là pour être vrais et dire le langage vrai de la vraie société ivoirienne, la société humaine ivoirienne. Il ne sert à rien d'aller mentir que la vie est chère. La vie est chère partout. Qu'est-ce qui rend la vie chère ? Il faut expliquer ça aussi aux gens. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Et qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait ? C'est tout ça aussi qu'il faut expliquer aux gens. Quand on se lève sous le couvert d'une soi-disante organisation de société civile pour aller inciter contre les autorités de son pays, il faut une plateforme comme l'EPB pour venir dire chère population, ne vous laissez pas berner et attendez-vous à nous, on ne sera pas là pour nous amuser avec qui que ce soit. Mais il faut signaler une chose. Si on en est arrivé au point de créer cette structure-là aujourd'hui, moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire, il y a eu des hommes dignes, des femmes dignes, des personnes humaines de grande valeur qui ont apporté leur soutien sans faille. Je cite Rude Kerensky, je cite le roi du printemps, je cite Sundiata le conquérant, je cite Mère Blanc, je cite Marius Koudou, je cite tous les dignes EPV, je cite je cite pardon toutes ces personnes qui ont apporté leurs expertises, en l'état actuel je ne peux citer le nom de tout le monde, mais tout le monde devrait se sentir concerné. Et c'est maintenant donc on pensait que nous serions restés seulement sur la toile. vous ne pouvez plus dire que nous sommes cachés puisque nous avons nos documents qui sont déposés, nous avons nos traces partout et vous allez nous voir dans des conférences de presse. Donc on ne peut plus dire que nous sommes cachés. Merci à toutes ces dignes personnes-là parce que comme je le dis toujours, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, l'histoire du monde ne s'arrêtera pas à cause de nous. Mais le fait d'être capable de participer et de poser son action dans l'histoire de l'évolution humaine, c'est ça le mérite d'avoir existé et d'avoir vécu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la plateforme Eclaireur Pro Vérité. Nous ne venons pas pour faire plaisir aux gens, nous ne venons pas pour nous faire plaisir sur la toile, encore moins, nous venons pour participer aux questions existentielles, aux questions véritables même de notre société du moment. Et c'est ça qui est important pour nous. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Merci aux élèves de la classe. D'entrée de jeu, je vais vous emboîter le pas concernant le cri de PV dont vous, j'étais en train de mentionner tantôt. Et effectivement, ce que l'Eclairé vous a annoncé, ce jour 25 octobre 2022, n'est que le fruit d'un long travail. Et ce travail-là a été possible grâce au concours que chacun de vous, les élèves de la classe éclairère, pour éviter. Ce n'est pas un travail de l'Eclairé seul, encore moins un travail du roi, du printemps, ou encore un travail de sonjata, le concurrent, et bref. C'est le concours de tout le monde. Et comme vous le saviez, dans une organisation, tout le monde ne peut pas participer à certains travaux. On nous dit comme ça, nous avons l'habitude de militer dans les organisations. et quand une organisation n'est, c'est qu'on doit passer à une autre étape. Il faut bien qu'il y ait un comité pour travailler sur la nouvelle vision. C'est à ce titre-là que vous avez vu qu'on a mis un comité en place qui a travaillé sur la nouvelle vision de la classe de l'Eclairé pro-vérité. Et ce travail-là nous a conduit à donner un nouveau nom et ajouter sur les élèves de l'Eclairé pro-vérité. Et nous avons un sujet pour dénommer et dire le prix EPB qui signifie le cerf de l'Eclairé pro-vérité. Nous sommes aujourd'hui à une nouvelle étape. Et l'étape que nous allons amorcer sera une étape qui va inclure tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une question des élèves de la classe. Nous sommes en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens sont appelés à participer au prix EPB. le travail qui a été fait le travail a été bien fait. Et vous-même quand vous regardez les statuts et les règlements du rire vous allez comprendre que le travail il n'y a pas eu de l'amusement et il n'y a pas eu de complaisance dans tout ce qui a été fait. à la suite de ça nous avons travaillé pour que l'organisation soit reconnue des autorités c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est régie par des lois et la Côte d'Ivoire aussi toute organisation en tout cas ce qui concerne la création des organisations il y a des lois qui sont là il faut se conformer à ces lois-là pour être dans la légalité et dans la légitimité. nous avons déposé le statut et le règlement intérieur à la préfecture de police et nous avons pu obtenir le réceptif du dépôt du statut des règlements intérieurs et je pense qu'il est important de signifier ça et de dire à chaque élève de la classe que personne n'a été laissé pour contre moi je précise des choses et je veux que les choses soient claires c'est un comité qui a travaillé pour sortir ça et ce comité ne peut pas aller comment on appelle ne peut pas travailler dans le seul but de nuire à la classe ou encore penser du mauvais à la classe et ce comité a travaillé pour donner en tout cas une bonne visibilité et je sens que tous les élèves y compris les Irois se retrouvent là-dedans donc voilà le travail qui a été fait maintenant avant toute action vous savez que nous sommes à Abidjan nous avons voulu à un moment donné convoquer une réunion pour présenter une bonne visibilité mais vous savez que quand on est dans une société bien organisée et quand on est dans une organisation bien organisée comme celle de la classe éclairée pour vérité on ne saute pas les étapes on ne prie pas les étapes tout va dans le cheminement en tout cas objectif et nous avons du sursoir à cette réunion qu'on a voulu convoquer pour que la nouvelle soit annoncée de façon officielle à tous les élèves de la classe qui depuis le début ont été toujours là et nous ne pouvons pas faire quelque chose sans que la nouvelle n'a pas été annoncée de façon officielle à tous les élèves de la classe et bien entendu il faut que les élèves de la classe aient la première de nos formations avoir toute activité sur le terrain et donc je tenais à dire ça et de dire aux élèves de la classe que cette organisation qui a été créée nous avons remarqué qu'au sein de notre grand parti il n'y a pas eu une organisation qui peut contrer le mensonge de l'opposition et l'opposition était tellement laissue le pied faisait du n'importe quoi arriver à indoctriner les comment on appelle les Ivoirais avec cette histoire de sécurité de la ville alors que nous le savions très bien que cette histoire de la sécurité de la vie était un phénomène mondial mais la Côte d'Ivoire n'est pas en reste bien entendu si la Côte d'Ivoire soit partie des conseils comme on appelle le conseil des nations mais il est normal que la Côte d'Ivoire soit touchée par cette sécurité de la vie mais pourquoi les gens veulent faire de la récupération politique et c'est tous ces facteurs-là qui nous ont poussés à passer à une autre étape et nous allons dire ici très clairement que cette organisation qui est née c'est un nouveau bébé mais ce nouveau bébé a besoin du soutien que la Côte d'Ivoire pour vérité est de l'ensemble des Ivoiriens et nous venez ne peut avoir la force sur sa maman sur son papa sur toutes ces personnes qui l'entourent l'adoptent et l'aide à marcher donc nous avons besoin au concours de chacun d'entre vous allez-y porter le message partout dans l'amour de la Côte d'Ivoire partout dans l'étampément où on peut trouver un Ivoirien qui est sensible au développement du président Hassan Ouattara nous disons alors à toutes ces personnes-là soyez le porte-voix de l'organisation qui vient d'être éminée ce n'est pas l'affaire du roi du printemps le roi du printemps seul ne peut rien apporter à la peinture et à la peinture pour vérité au cri EPV le cri EPV c'est comme on appelle notre mère Monsiata Blanc c'est Moufou Kone c'est Kavid Ouattara c'est Mohamed Sissé c'est Aline Bakayoko bref et j'en passe c'est la contribution de tout le monde comme je l'ai dit une organisation tout le monde ne peut pas participer à l'élaboration des tests mais je voudrais bien encore pour dire que ça a été fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et donc Éclair a même annoncé ici que nous on avait on avait lancé de soutenir certaines familles déminues à l'effet de contribuer comment on appelle à la cotisation mensuelle de la SEMU et ces personnes dites démunies mais je crois que les choses sont quasiment bouclées mais nous attendons le lancement officiel et l'information officielle sur la plateforme pour pouvoir passer aux actions donc voilà un peu ce qui s'est passé dans l'ordre comme on l'a dit la classe éclairée pro-vérité on voit tout mais derrière il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup de bonnes choses se passent je peux vous assurer chers élèves de la classe vous avez tapé à la bonne porte et vous êtes au bon endroit et avec toutes ces personnes-là quand on regarde le travail du président à la SEMU et regardez ces personnes on nous parle de la SEMU c'est vrai on va se soigner à 1000 francs la cotisation mensuelle c'est 1000 francs mais quand on parle l'année pour une personne ça fait 12 000 francs mais si cette personne-là a 5 enfants à sa charge plus sa femme allez-y voir ce que ça va lui coûter mais nous n'avons pas les moyens on n'a pas les moyens mais nous ne voulons pas nous substituer en tout cas comme on l'appelle on ne peut pas nous substituer du gouvernement prendre le rôle du gouvernement mais nous voulons apporter des façons significatives notre pierre à l'édifice à ce que le président est en train de faire il a décidé de soigner les Ivoiriens à moins de coût maintenant il y a des personnes qui n'ont rien fait pour la croix d'Ivoire ils disent pourquoi le président si tu vas soigner les Ivoiriens 1000 francs par mois ils sont contre ça mais nous qui n'avons pas eu la chance d'être venu dans les familles aisées quand on est malade on est obligé d'être enquêter pour se soigner mais quand on vient nous donner une opportunité je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là alors le CRI-EPV va aider certaines personnes à pouvoir payer leurs cotisations sur ENA et donc voilà ce que j'allais dire concernant le CRI-EPV qui vient du NET donc désormais habituez-vous au CRI-EPV le CRI-EPV le CRI-EPV de réflexion internationale éclairage proche et limité éclairage tous les questions à ajouter je crois que vous l'avez clairement dit et donc je vous laisse continuer je n'ai pratiquement pas grand chose à ajouter ok merci beaucoup